Pas du tout aimé. T'aimes bien cette discussion SF6, j'avoue ! Vous avez complètement déraillé la discussion. Faut pas me laisser partir sur des sujets tangents comme ça, parce que je m'arrête plus. On avait dit que normalement on parlait de la démo de SF6, de toute façon on va y jouer. Donc on aura l'occasion d'en parler, vous en faites pas, si vous êtes venu pour ça, ne vous inquiétez pas, on va en voir du SF6. Mais oui, oui, ça fait un quart d'heure qu'on parle de shampoing et de cheveux, du coup, alors qu'on était censé parler de Street Fighter. Parlons un peu de Street Fighter, parce que du coup j'ai testé, j'ai pas encore essayé là, j'ai pas encore lancé la version PS5 de la démo, on va faire ça aujourd'hui, mais hier soir j'ai joué une heure à la version PS4 et du coup il faut qu'on en parle de la version PS4. Parce que c'est pas bien, c'est pas top. Elle fonctionne, elle fonctionne. Mais elle fait pas beaucoup plus malheureusement. Donc ça fait que 45 minutes qu'on parle de produits de beauté, ouais voilà. Engine et Fenix n'ont qu'à bien se tenir. Je concurrence moi, attention. Quel shampoing pour les cheveux de Blanca. Voilà, parlons de ça. Malheureusement, Blanca, il est pas dans la démo. Là, dans la démo, il n'y a que Luc et Ryu, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu qu'on découvre des persos qu'on n'avait jamais vus avant. Enfin, qu'on a vus dans les trailers. Mais qu'on n'avait jamais vus avant dans les... Qu'on n'avait jamais vus avant dans les bêtas par exemple. Mais allez, je vais allumer la PS5. On va parler un petit peu de cette bêta de SF6 là. Alors hier soir, ça n'a pas terminé R4, Poetti. On a avancé un petit peu, mais justement, on a été un peu interrompu par... On a été un peu interrompu par la bêta de... Enfin, par le stream qu'il y a eu en parallèle sur Street 6 qu'on a regardé. Mais on a avancé, on a fait deux chapitres. Je pense que la semaine prochaine, on va commencer à marcher un peu sur le jeu. On va le finir bientôt, je pense. Je connais pas grand chose en jeu de baston, mais ça bouffe pas de ressources. C'est-à-dire, si tu veux dire, ça passe sur des PC légers. C'était relativement le cas jusqu'à maintenant, en fonction du jeu de combat. Ça va l'être de moins en moins, je pense. Parce que Street Fighter 6, typiquement, la config qu'il fallait pour lancer la bêta sur un PC à l'époque, il y a quelques mois là, elle était assez costaud. Il disait qu'il fallait une RTX 2070 quand même. Donc c'est pas tellement de la carte obsolète. Et pour le coup, Bandai Namco n'a pas donné les specs pour Tekken 8 pour le moment, mais ils ont prévenu que si tu voulais que ton jeu ressemble à ce qu'il est dans les trailers, sur PC, il fallait une machine qui ne les connaît pas non plus. Donc on verra bien ce qu'ils vont annoncer, mais ça paraît compliqué. Tekken, il tournera sur l'Unreal Engine 5. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de jeux sur Unreal Engine 5 pour se faire une bonne idée de ce que ça réclame comme machine. Donc on ne sait pas trop. Street Fighter 6, il tourne sur R.E. Engine, qu'on connaît déjà bien, puisque tous les Resident Evil, les remakes, ainsi que le 7 et le 8, ainsi que... Il y a un Monster Hunter, je crois que c'est Rise, il est sur le R.E. Engine. On connaît bien ce moteur, on sait qu'il passe sur des machines très légères. Ça dépend simplement de comment Capcom le tweak, un petit peu, de comment Capcom le règle. Mais bon, voilà, pour SF6, il faut une machine qui tient un peu la route, quoi. On va voir, on essaiera de prendre le temps de regarder la démo sur PS4, c'est... Oui, voilà. Mais bref. On va... Alors attendez, il faut que je me mette... Déjà, je vais mettre le son. Je vais couper la musique pour commencer. Musique. Coupe-toi, je te remercie. On va se mettre sur la bonne scène. Ici, on est bien. Je vais prendre ma petite manette. Attendez, vous n'avez pas le son. Je vais vous laisser la musique. Il faut que vous entendiez la musique. Vous avez la musique, là ? Ça se trouve, ça ne marche pas et j'ai l'air con. Non, c'est bon, vous avez la musique. Je vais vous laisser la musique. Je vais changer la catégorie, du coup. Vous avez entendu, tu as assez entendu la musique. Je vais vous laisser la musique. Ah 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 ah. So, I'm gonna tell the truth, I get my grind on. You know the pressure make all of these diamonds. I tell them, get back. Step back. Fast track. Big lap. Big facts. I'm past that. Yeah. I'm trying to get ahead. Get out the way. Now move forward. Step back. Pourquoi il n'y est pas assis ? Il y est dans les cathédrons, c'est bon. Ah, c'est bon. Merci. Merci, Vaughn. Il veut que ça aille vite, Vaughn. Il veut un peu plus de la musique. Il veut que ça aille vite. Ok, 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 on y va, on y va, on y va. Merci Lil Wayne. Je ne sais pas si c'est Lil Wayne qui l'a fait, celle-là, je ne crois pas. Effectivement, il aurait pu, il aurait pu. Alors attendez, hop, on est bien là, on est bien là. C'est parti. Alors, Street Fighter VI, petit jeu de combat sympathique, développé par les amis de chez Capcom. Vaughn. La musique urbaine, tu n'en peux plus, mais il y en a plein de jeux, hein. Il y en a plein de jeux, c'est toute la DA du jeu, le côté urbain, machin. Il faut que je me dégage le curseur de mon écran, vous ne le voyez pas parce qu'il n'est pas capturé, mais... Hop, ici, il est bien. On va en mettre en français tant qu'à faire. Allons-y. Street Fighter VI, tu dis une fonction de sauvegarde automatique, bla, bla, bla. Là, c'est bien noté. On va accepter tout ce que tu vas me demander. Voilà. Petit pour cent, ça pique. La démo n'est pas encore dispo sur PC, elle sort la semaine prochaine. Et en plus, oui, voilà, le titre du jeu est déjà à 50% urbain, si vous voulez. Donc, bon, hein. Alors, appuyons sur une touche. Là, je crois qu'il va me demander de créer mon personnage. Sauf si, vu que j'ai déjà une sauvegarde sur PS4, peut-être qu'il va la trouver, mais ça m'étonnerait quand même. On va voir, hein. Alors, voyons déjà ce qu'il y a dans la démo, parce qu'il faut qu'on voit un petit peu... Tiens, on a la musique cool. On a la musique. Moi, je l'adore, cette musique. Je ne m'en lasse absolument pas. Mais bref. Donc, euh... Rappelez-vous, quand on avait les bétas de Street Fighter VI, on avait simplement le mode Battle Hub qui était... Bah, qui est le mode en ligne, où vous allez rencontrer d'autres personnes pour les affronter à la bagarre. Donc ça, on connaît. Ce n'est pas dispo dans cette version, puisque c'est une version offline, cette démo. Exclusivement offline. Et donc, il n'y a pas de Battle Hub ici. On peut regarder une vidéo qui nous le présente, mais on connaît déjà. On ne va pas s'emmerder avec ça. Bah, voilà. Il y a les deux autres modes qui, eux, n'étaient pas dispo, par contre, sur les bétas de l'époque. Bah, on peut les essayer aujourd'hui. Donc, il y a le mode World Tour, qu'on a vu dans la vidéo d'hier, dans le stream d'hier soir, pendant la présentation, qui est le World Tour. Vous allez vous déplacer dans l'open world et affronter des gens pour choper des nouveaux pouvoirs, des trucs comme ça. On verra ça après. Et il y a le Fighting Ground qui est... Bah, on va commencer par ça, peut-être. Et voilà, il y a aussi un bouton pour acheter le jeu. C'est-à-dire que si j'appuie dessus, il va me dire, oh, bah, va sur le PlayStation Store et dépense 70€ pour précommander et avoir des couleurs exclusives. On ne va pas faire ça aujourd'hui, bien entendu. Je vous rappelle qu'il faut utiliser la précommande avec parcimonie. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et donc, on va commencer par Fighting Ground. Parce qu'en plus, je crois qu'il y a un tuto au début de Fighting Ground qui t'explique comment te battre. Donc, on va regarder ça. Là, il n'y a que Luke et Ryu, pour le moment. Voilà. Donc, on peut jouer Luke ou Ryu. Donc là, il nous met avec Luke. Donc là, il m'apprend les valeurs et les bases du combat. Donc, les valeurs du combat, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il faut taper l'adversaire jusqu'à ce qu'il ne se relève plus. Voilà. Donc, il va m'expliquer comment faire. Je vais lui dire quand même que j'ai déjà pas mal joué à Street Fighter parce qu'on n'a pas forcément besoin qu'il nous apprenne comment on marche et comment... Voilà. Là, il nous demande de choisir le mode de commande qu'on veut apprendre. Donc, il y a le mode classique que vous connaissez déjà, où on fait les quarts de tour nous-mêmes. Et où tout se fait, entre guillemets, à la main. Il y a le mode moderne que vous connaissez probablement aussi, puisqu'il était dans les bêtas, les précédentes bêtas. Et qui permet de ne pas s'emmerder avec des quarts de cercle ou des trucs comme ça. Et de juste appuyer sur un bouton pour avoir un à deux tiennes, par exemple. Et il y a le mode dynamique qu'on ne peut pas essayer pour l'instant, mais qui est... On ne peut pas l'essayer pour l'instant, mais il est dans le jeu. On pourra le mettre après, si vous voulez. Mais je ne sais pas comment je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. On en discutera. Et qui, en gros... Alors, Capcom affirme que c'est un mode qui est géré par une IA. Alors, aujourd'hui, en 2023, le terme IA ne veut pas forcément dire la même chose qu'il y a 20 ans, déjà. Mais là, je pense que quand il parle d'IA, il parle de ce qu'on disait il y a 20 ans. C'est-à-dire un algorithme avec des if, then, partout, qui fait des trucs automatiques. Je pense que c'est ça qu'il entend par IA le jeu. Mais en gros, vous allez pouvoir mâcher un bouton. Et en fonction de ce qui se passe à l'écran, de où se trouve votre adversaire, des ressources, que vous avez, des trucs comme ça, le jeu va choisir une option qui semble être la plus logique à faire à ce moment-là. Donc, typiquement, si vous avez Ryu et que vous êtes au fond de l'écran et que vous mâchez un bouton d'attaque avec le point, il ne va vous faire que des Hadoken parce que c'est l'attaque la plus logique à faire dans cette situation de jeu. Et quand l'adversaire va se rapprocher et vous allez faire des points normaux et plus des boules de feu, et on peut faire exactement Dragon avec un bouton dans cette situation. Donc, on essaiera le mode dynamique parce qu'il peut être sympa. On ne va pas faire le tutoriel si ça ne vous ennuie pas. Parce que, voilà, ce n'est pas... Voilà. Et donc, le Fighting Ram, comme je le disais tout à l'heure, il y a le Versus 1 contre un jeu de combat classique. Alors, il y a du Versus local. Malheureusement, je n'ai pas d'amis avec moi pour essayer le Versus local. On peut jouer contre le CPU, à la limite. On peut activer ou pas les commentaires. J'ai envie de faire un match avec les commentaires parce que je n'ai pas encore essayé les commentaires. Je n'ai pas encore essayé les commentaires. Il faudra qu'on voit. Il y a un mode Extreme Battle. Vous avez peut-être vu dans la vidéo d'hier que vous avez un mode où vous pouvez jouer avec un taureau qui traverse l'écran. Ou alors un mode où il faut envoyer une bombe sur l'adversaire et elle explose. C'est ce genre de choses. Il n'y a pas de mode en ligne parce que c'est une beta offline. Il n'y a pas de mode entraînement. C'est dommage. Mais on peut refaire le tuto qu'on a zappé si on a envie. Ça flash beaucoup là quand même. Il est flashy ce menu. Il est flashy ce menu. Et tu as un mode arcade qui n'est pas dispo non plus. Enfin, un mode histoire qui n'est pas dispo non plus. Donc, on ne pourra pas se spoiler l'histoire de Street Fighter 6 aujourd'hui. Quelle tristesse. J'ai envie de dire. Ce n'est pas très grave. Donc, je vais faire un combat juste pour vous montrer le mode dynamique parce que je crois que c'est la seule manière. Non, on fera après avec les commentaires. On fera après avec les commentaires. Tac. Donc, en fait, je n'ai pas tellement de choix de stage. Donc, on va aller dans le temple. C'est dommage. Ils ont tout limité. Vous voyez, on a le roster complet qui s'affiche. Mais tout le monde est verrouillé. On n'a que Ryu et Luke. C'est une démo. C'est une démo qui, a priori, restera disponible jusqu'à la sortie du jeu. Au passage, Capcom n'a pas donné de date de fin. Il est communiqué de presse qu'ils ont envoyé à la presse. Ils n'ont pas de date de fin indiquée. Pour l'instant, c'est dispo que sur PS4 et PS5. Mais à partir du 26, ça sera dispo sur toutes les plateformes. Mais voilà. Au moins un ou deux persos de plus. Ça aurait quand même été sympa. Il y en a 16 au total. Ça aurait été sympa d'en mettre au moins un ou deux de plus. Ça aurait été bien. Mais bon, rappelez-vous de la fameuse démo de Tekken 3 sur PlayStation à l'époque. Il n'y avait que deux persos. Et on s'est quand même buté dessus pendant des heures et des heures. Parce qu'il y avait Eddie Gordo. Donc voilà. Luke, ce n'est pas Eddie Gordo. Il fait ce qu'il peut. Mais voilà. Je vais prendre Ryu. Parce que je vais prendre Ryu. En face, je vais mettre Luke, du coup. Voilà. Alors, je peux régler. Ah oui, attendez. Je ne vous ai pas montré. Parce qu'en plus, je n'ai pas choisi le bon mode de commande que je voulais. Bon, la couleur, on s'en cogne. Les costumes, il n'y en a pas. On peut choisir des avantages. Donc si je me mets à 5 étoiles, je fais 3 fois plus de dégâts. Je consomme 20% de drive en moins. Je démarre avec ma jauge level 3 déjà pleine. Et en plus, je récupère de la vie dans les combats. Donc voilà. Si vraiment vous êtes débutant, que vous avez peur de perdre, il y a quelque chose pour vous aider dans le jeu. Ryu et barbus. Ah oui, Ryu et barbus. C'est canon maintenant. Ryu et barbus, c'est canon. Donc on va mettre le mode dynamique. Donc voyez ce qu'il nous explique. Dynamique, configuration des attaques assistées par l'IA. En gros, je n'ai que 3 boutons dispo. Carré, carré, croix et rond. Et je peux mâcher n'importe lequel de ces 3 boutons. Et il va automatiquement faire une action qui est logique dans cette situation. Et qui va taper l'adversaire. Il peut choper si je suis corps à corps. Il peut faire une boule de feu si je suis loin. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur une direction. Je n'ai pas besoin. On va essayer ça. Malheureusement, je ne pourrai pas vous afficher les inputs. Mais je vous expliquerai au fur et à mesure ce que je fais. Vous allez voir. Et pour pouvoir vous montrer, on va mettre le CPU au minimum. Histoire qu'il ne soit pas trop agressif. On peut vieillir et continuer à se raser. Oui, c'est vrai. Il a décidé qu'il ne voulait plus. Donc, là par exemple, si j'appuie sur point. Voilà, j'ai B.A. 2-4. Là, j'appuie simplement sur point. Je peux mâcher le bouton. Comme c'est une sacoche, il va tous se les prendre. Si je fais pied, j'ai automatiquement le dunké kick qui sort. Ah, mais attends, si je fais rond. Ah oui, si je mâche rond, j'ai un combo automatique. Je n'ai rien fait. Attendez. Je n'ai rien fait. J'ai mâché juste rond. Il fait combo pour moi. Il fait combo pour moi. C'est quand même bien, ça. C'est quand même bien. Franchement, je vais le refaire. Je vais le refaire. Regarde. Je joue à Street Fighter VI. Non, mais enfin, je veux dire. Je suis trop fort. Je suis trop fort. À une main. À un doigt, même. Voilà. Ça, c'était le mode dynamique. Vous voyez ? C'était ce que Capcom essayait de montrer. PGM, quand même. Je suis désolé. Moi, je dis PGM. Bon. C'était ce que Capcom essayait de montrer. On va faire un... Ce Vampire Survivor, je le connais. Ah, et rond, j'ai le Drive Impact. Là, j'ai le pari, ici. Le tiers. J'ai une touche chope, au cas où je veux choper n'importe quand. Et je peux faire des bulls en X. Pourquoi j'ai déjà pu le... Si jamais on fait un vrai combo, alors l'avantage, la commode, c'est que si je veux, je peux pas vraiment faire de vrai combo parce que tous les boutons sont remplacés par des attaques automatiques dans ce mode-là. Je peux le faire en mode... Je peux le faire. Le problème, c'est que si je fais la manique pour faire un Tatsumati, par exemple, donc c'est quart arrière-pied, il est censé faire son hélicoptère. Il le fait pas. Parce qu'il s'acharne à vouloir faire le Donkey Kick. Si je me rapproche, si je me rapproche, il va faire une balignette, non ? Non, il va juste faire le combo avec ça. Donc non, dans ce mode-là, je peux pas faire mes combos, entre guillemets, à la main. C'est un peu dommage. Tu peux faire tes combos à la main dans le mode moderne, par contre. Dans une certaine mesure. Salut, Alphiro. Tu peux faire tes combos à la main dans le mode moderne. Salut, Kaboufi. Oh là là, mais là, il m'a fait un dragon automatiquement. J'ai juste appuyé sur RON. J'ai rien fait d'autre. Et là, il m'a fait un tas de sous, je sais pas pourquoi. Mais c'est l'IA qui décide. Là, ça a chopé tout seul. J'ai juste fait carré. Ça a re-chopé, j'ai juste fait carré. Ça a re-chopé, j'ai juste fait carré. Ça a re-chopé, j'ai juste fait carré. Et si je veux faire une fuite, est-ce que j'ai une touche pour ça ? Je vais charger ma barre. Mais non, il est mort, ce coup. C'est pas un truc hybride, non. Le mode moderne est un peu plus hybride, justement, que le mode dynamique. Là, en dynamique, c'est le jeu vraiment qui décide ce que tu vas faire. Là, chop, c'est juste un bouton, ouais. Ah, si je suis baissé, il va choisir un autre combo. Donc, attends. Comment je charge ma barre, du coup ? Comme il ne va jamais bloquer, c'est naze. Oh, tu peux vraiment mâcher jusqu'à ce qu'il meurt. L'IA qui sort auto... Et justement, Golgoth, je veux tellement essayer ce mode avec un personnage comme Zangief. L'IA qui va te sortir automatiquement un 3-6. Et les gens vont péter un câble. Alors, un truc à noter quand même, c'est que ce mode de jeu, là, dynamique, ce mode de contrôle, il sera disponible, en tout cas selon ce que dit Capcom, bien sûr. Il sera disponible uniquement offline. On ne pourra pas l'utiliser en ligne. Donc, vous n'allez pas tomber en classé par un mec qui mâche carré et qui a des 3-6 qui sortent tout seul. A priori. C'est la promesse, hein, de Capcom. Si je veux faire une Fury, là, comment je fais ? Ah, ben voilà ! J'ai une touche Fury. Voilà. Oh, tout va bien. Tous les joueurs de Zangief seront en contrôle, tidalique. C'est ça, le truc. Ça n'a pas l'air hyper fun comme mode de contrôle. Alors, non, pour quelqu'un qui sait jouer, Ah, on est à 3 victoires, donc il m'envoie automatiquement à l'écran titre, c'est ça ? Ah, putain, oui. Voilà. On est à 3 victoires, donc il m'envoie automatiquement à l'écran titre. Mais effectivement, comme mode de contrôle, ce n'est pas génial pour quelqu'un qui a un minimum de base sur le jeu. Non, non, on ne va pas acheter le jeu maintenant, Capcom. C'est très gentil de demander. On va continuer un peu sur la démo. On n'a pas terminé, si tu veux. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Où en étais-je ? Oui, j'en étais que. Ce n'est pas un mode de contrôle très intéressant pour quelqu'un qui a un minimum de base sur le jeu. Pour quelqu'un qui a des bases sur le jeu, mais qui ne veut pas se faire chier à trop passer de temps à apprendre, il y a le mode moderne. Le mode moderne, tu peux soit faire avant et point et tu auras un dragon, soit faire la manip du dragon et point, enfin, avant et spécial, tu auras un dragon, soit faire la manip du dragon et point et tu auras un dragon aussi. C'est un mode simplifié, mais qui te permet de jouer, entre guillemets, un peu à l'ancienne si tu veux mélanger les deux. A noter quand même que le mode moderne, il a une particularité que je n'ai pas vérifiée dans cette version du jeu, mais qui était déjà en place dans les bêtas qui étaient sorties avant, c'est que quand tu joues en mode moderne, si tu fais exactement le même combo que tu ferais en mode classique, tu vas faire moins de dégâts. Ils ont un petit peu nerfé les dégâts du mode moderne pour éviter que quelqu'un prenne ce mode et devienne invincible parce que ça rend le jeu quand même sensiblement plus facile. Oh, on va laisser les commentaires. Vous savez quoi ? Je vais me taire. Je vais laisser les commentaires de... On peut mettre les commentaires de qui ? Vas-y, mets tout au taquet. Et tu vas m'encourager, moi. Et on va mettre les sous-titres. Je peux choisir le commentateur ? On va mettre en anglais. On ne peut pas prendre testi-style, ça c'est dommage. Ou alors est-ce que si je mets... Ah, mais il y en avait d'autres ! Attends une seconde. Mais c'est quoi la liste complète des commentateurs ? Il y a deux meufs, là. Je ne peux pas les choisir non plus. Ah, il n'y a pas de co-commentateur, d'accord. Ils sont loqués, ils sont loqués. En fait, tu peux choisir visiblement jusqu'à deux commentateurs. Là, je découvre en même temps que vous ce mode-là. Je ne l'ai jamais essayé. Mais du coup, je vais jouer et je vais me taire parce qu'on va écouter les commentaires. Ah, je suis désolé, mais... Ce sont des vrais gens, hein. Ce sont que des vrais gens, hein. Ouais, ouais. À chaque fois. Je suis sorti, je ne voulais pas sortir. Commentaire, oui, bien entendu. Ça commente même dans le select, quoi. Dans le select screen. Incroyable. Vous voyez que sur le côté aussi... Alors, je suis devant, là. Vous ne voyez pas. Mais il y a... Je vais peut-être me cacher pour que vous puissiez le voir. Voilà. Vous voyez que sur le côté, on a des stats, hein. Sur le perso aussi, standard, type standard. Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire puisque lui, qu'il est aussi en type standard, j'imagine que ça doit mettre les grappleurs et trucs comme ça dedans. Portée moyenne. Et utilisation normale. Je ne suis pas certain non plus de ce que ça veut dire. Mais voilà. Il est fou, le testo. Voilà. Bon, je vais choisir. Je vais choisir en mode classique. Comme ça, on va jouer sérieux un peu. Je vais faire des vrais combos pour changer. On va le mettre à fond, tiens. Juste pour voir comment il se bat quand il est à fond. Je suis au pad, hein. Donc, je ne sais pas trop quel combo je vais pouvoir faire. La dernière. Pas fan de l'ADA. Ah ouais. Franchement, moi, j'aime bien. Je vais vous laisser les commentaires. Ok, il en tire. Oh là là, il a contré mon Drive Impact, mais t'es un ouf. Je me fais fumer la gueule en difficulté 8, en fait. Non, vous ne pouvez pas jouer en ligne, on le démo. C'est seulement en ligne. C'est un ouf. J'aime bien. C'est ça. J'aime bien. Oh la la ! Oui, oui ! Ok, en difficulté 8, je me fais fumer la gueule. Ouais, les commentateurs, mais en vrai, le CPU joue bien en difficulté. Attention hein ! Vas-y, je vais me défoncer, je vais jouer sérieux un peu. C'est parti de la rematch ! Nous n'avons même pas d'un 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 d'un. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Putain, ça va vite ! On peut juste jouer en local. Il n'y a que du local. Nerf, mais tellement ! Oh mais c'est quoi ces combos là ? Oh putain, il va me tuer ! Non mais il est trop fort ! Le CPU est trop fort ! Oh la la ! Non, le CPU est trop fort ! Le CPU est trop fort ! Go with it and adapt to your opponent ! Je vais peut-être y'a 8, on va voir ce qu'il fait et je me fais défoncer. Non, c'est clair ! T'as jamais réussi à battre le CPU en 8 ? Non mais ça a l'air chaud ! Ça a l'air chaud ! On a vu des combos là ! Bon, je vais revenir... Merde, est-ce que c'est ce que je voulais faire ? Ouais, c'est complètement ce que je voulais faire ! Je voulais aller à un combat extrême ! Je voulais aller à un combat extrême ! Est-ce que j'ai raté un peu ? J'ai entendu un... J'ai entendu un dingue ! Oh, merci Pierre ! Pour l'abo sur Patreon ! Merci beaucoup pour le soutien, ça me fait extrêmement plaisir ! Allons voir, parce que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire à part les tutos dans ce mode. Donc allons voir les combats extrêmes, comme ça on va voir déjà ce qu'on peut faire. Parce que je sais pas quels modes ils ont mis dans Extreme Battle, y'a pas grand-chose. À la renverse c'est le taureau je crois, non ? Non, c'est en siro le taureau. Règle ! À la renverse c'est faire 5 knockdowns. D'accord, vous voyez qu'on peut choisir les règles du combat. Donc pousser le curseur au bout de la jauge adverse. Compléter les actions affichées. Paradis et Enfer ! Des effets s'activent aléatoirement. Highscore, c'est le premier qui atteint le score spécifié, gagne. Et on a la musique ! On a la musique ! Et classique, c'est mettez la vie de l'adversaire à zéro, ça on le connaît. Donc à la renverse, il faut faire tomber l'adversaire 5 fois et il faut le faire avec le taureau. Là vous voyez qu'on peut choisir des obstacles différents. Donc là on a un taureau qui va régulièrement passer dans le stage et qui va tout balayer sur son chemin. On a des bombes qu'on peut jeter sur l'adversaire. Il y a régulièrement des bombes qui vont tomber sur le côté du stage. Il faut taper dedans pour les envoyer à l'adversaire. Bobine Tesla, je sais pas ce que c'est. Si il y a des zones du stage qui deviennent dangereuses parce qu'elles deviennent électrocutées. Ami mécanique, je crois que tu as des koboons qui tombent et que tu peux frapper. Je sais plus, je crois pas que j'y ai joué à ce mode-là. Les drones, je n'y ai pas joué donc je peux pas dire ce que c'est. Et tu peux jouer sans obstacle. Mais bon, c'est pas drôle. Ce Street Fighter est l'équivalent du thème de Head dans SF5, il est pour toute l'ADA. Et moi j'aime ! Moi j'aime ! Bon après les chants dans les jeux de combat, j'aime moins d'habitude. Mais non, sinon moi j'aime. Tiens, je vais prendre Gluck un peu pour changer. J'aime pas le perso mais... Bah tiens, vous savez quoi, on va jouer en moderne. Pour ça j'aime pas le perso mais je pourrais dire que je joue pas n'importe comment. Ce serait cool un loser braquette en CPT avec le toureau. Mais je pense qu'au début, je pense que tu vas voir des tournois en mode... Tu vas voir des tournois, mais pour déconner, pas des vrais tournois sérieux, mais tu vas voir des tournois en mode... En mode extreme battle. Parce que c'est fun comme jeu. En vrai c'est rigolo comme jeu, comme mode de jeu. Là vous aurez remarqué par exemple que la caméra est beaucoup plus reculée que dans le mode normal. Ah merde, c'est vrai que je suis en mode classique. Je suis pas en mode classique. Là il faut qu'on dégage parce que voilà. Faut le faire tomber plusieurs fois, donc en fait tu peux juste le choper. Et là, je vais dégager avant que le toureau arrive, voilà. Oh merde ! La chance que j'ai... Voilà, la chance que j'ai, c'est qu'à chaque fois que le toureau arrive, je suis par terre moi. Il fait des tiger uppercut. Ouais, 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 il a une boule. Il a une boule de feu. Il a un tiger uppercut. Il a un run. Et il a tout ce qu'il fait. Il a même... Oh ! Oh le bâtard ! Ah 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 ah, cette triche ! Oh non ! Je peux pas le choper quand il est en... Quand il est en guard break. Ok, c'est bon. Faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Je suis tombé. Ah putain, je suis tombé. C'est mon côté gangsta, exactement. Bah oui. Vas-y tombe là, maintenant là. Je déconne pas moi, oh. Oh, ça a compté comme un up-down, c'est trop bien. Et là, j'ai gagné. Voilà, avec un perfect. Ha ha ha, Totsugeki. Donc voilà, ça, c'était le mode Battle Hub. Euh... Qui regroupe tous les modes de jeux classiques que vous connaissez. Voilà, en ligne, spécial, versus blablabla. Il y a de l'entraînement, il y a des défis qu'on peut pas essayer aujourd'hui. Le mode entraînement, on n'y a pas accès aujourd'hui. Mais si vous avez vu un petit peu quelques vidéos sur les bétas de l'époque où il y avait le mode entraînement accessible, il est extrêmement complet. J'ai hâte de vous montrer ça quand je serai dispo. Le mode histoire, bon, on verra peut-être qu'un jour. Peut-être que oui, peut-être que non. Tiens, je suis pas allé voir les options. Normalement, dans les options, il y a un mode qui permet de réduire la latence. Réduction de l'input lag. Alors ça, ce que ça fait, réduit le retard d'affichage entre l'entrée de la commande et l'action à l'écran. C'est le principe. Et il est conseillé d'utiliser un écran 120 Hz. Alors malheureusement pour moi, j'ai un écran 144, mais uniquement sur la prise DisplayPort puisqu'il est G-Sync. Donc sur le HDMI, il est 60 Hz. J'imagine que ça débloque le framerate quand tu l'actives. Ça débloque le framerate et ça désactive le V-Sync. On a déjà parlé du V-Sync ici. C'est une technique qui synchronise la fréquence de l'écran. Enfin non, qui synchronise plutôt la carte graphique de la console, pour le coup, sur la fréquence de l'écran, qui généralement est fixe. C'est bien parce que ça permet d'avoir une image clean, sans tearing, sans déchirement d'image, sans rien. Par contre, ça rajoute de l'input lag. Ça a en tout cas généralement cet effet. Quand vous le désactivez, vous réduisez l'input lag de fait, mais vous pouvez introduire un problème de tearing sur l'image. Moi, je n'ai pas senti qu'il y avait beaucoup d'input lag par rapport à la version PS4. Alors, on essaiera d'y jouer tout à l'heure pour que je vous montre. Mais je n'ai pas regardé les autres modes, par contre. Les autres options graphiques. Ah, j'ai un mode. Allez, on est sur PS5. Donc, je peux mettre en mode performance ou en mode résolution pour que ça aille plus vite. Je peux modifier l'arrière-plan pour mettre plus ou moins d'objets. Je peux désactiver le flou cinétique. C'est bien ça. Désactiverons le flou cinétique. Ça me va ça. Pour le reste, on peut laisser comme ça, je pense. Qui ose brancher son écran en HDMI ? Tu n'as pas le choix sur une console. Sur une console, tu n'as pas le choix. Tous mes PC sont branchés en DisplayPort. Mais sur une console, tu n'as pas le choix. C'est du HDMI. Il n'y a que ça comme sortie vidéo. Les tests faits sur la version bêta montraient que l'input lag PS5 était plus important que celui sur PS4. On n'avait pas de bêta PS4 jusqu'à maintenant. Le problème de la version PS4, je vous le montrerai après. Je vous le montrerai après. J'essaierai de passer un petit peu de temps dedans. Le problème de la version PS4, c'est que le framerate, déjà, il est extrêmement instable. Et il est bas. Genre, il est très bas. Et du coup, il y a de l'input lag, mais violent. Quand tu désactives le Vsync sur PS4, ça va bien bien mieux. Mais ce n'est pas la folie non plus. Après, je n'ai pas testé encore. C'est là, c'est la première fois que je joue au jeu sur PS5. Donc, je n'ai pas fait de tests. Je n'ai pas d'outils pour mesurer en plus exactement. Donc, je le fais un peu au feeling. Mais l'input lag sur PS4, tu le sens. Moi, je l'ai senti hier soir. Et pourtant, j'étais fatigué. Alors, on va faire le World Tour. On va regarder un petit peu le pseudo mode story. Parce qu'il y a un mode story en World Tour. C'est simplement votre perso qui le fait. Donc, il faut créer un perso pour commencer. Ah, je vais vous laisser la vidéo. A tonne de likes. Ok, ok. Let's keep it simple. I want to be strong. Can you believe it? We got self-driving cars. The time's coming, we'll be taking rockets to Mars. And yet, you still got folks out there using their fists and bodies to seek strength. Yeah, I hear you man. We're all a bunch of fools. But, you know, if you want to know about strength, you just got to get to it. We fighting fools are all getting to it on the streets. Hop, alors, je peux m'en mettre. Heu, bim, c'est bon, on est bon. Heu, Kluge, toujours pas de Viper en vue pour l'instant, non. Pour le coup, Golgoth, je sais pas de quel jeu il parlait par contre chez KX. Parce que s'il parlait de Street 6, je vois pas comment ils ont pu tester les bootlacks sur PS4 avant aujourd'hui. Parce qu'il y avait aucune version jouable du jeu avant aujourd'hui. Je sais pas tellement ce qu'ils ont dit. Sur d'autres jeux, il est possible par contre que l'input lag soit plus important sur PS4 que sur PS5. Ou l'inverse, peu importe. Mais ça dépend du jeu ça par contre. Y'a plein de paramètres qui entrent en compte et c'est pas juste la console qui fait la différence. Ce sourire qui fait peur aux enfants là. Donc là il faut que je crée mon personnage. Et la coupe, ouais. Attends, tu disais, y'a un hashtag input lag. Alors j'ai pas encore analysé ces trucs, je les ai vu passer ce matin. Mais j'avais trop de trucs à faire ce matin pour regarder en détail ce qu'il y avait dans ces tableaux pour l'input lag. Donc je peux pas les commenter là comme ça. Ça a l'air de dire quoi. Mais là c'est PS5 les deux. Ça a l'air de dire quoi. Bah ça a l'air de dire quand même que l'input lag sur PS5 il est vachement plus bas que sur PS4. Ou au moins au pire équivalent quoi. Sauf si tu joues en 4K. Mais ça c'est déjà connu que si tu veux réduire l'input lag, il vaut mieux pas jouer en 4K de toute façon. Mais ouais. L'ADA c'est toujours non. Bah c'est particulier. C'est particulier. Mais ouais, le deuxième tableau, c'est celui que je regardais. Je sais pas si je peux le mettre. Attendez. Regardez, on va se mettre là. On ne capture pas la fenêtre parce que sinon ce serait pratique. Attendez. Attendez. C'est où là mon navigateur ? Tac. C'est où déjà ? C'est ça. Donc là du coup c'est un tableau, je sais pas par qui il a été réalisé par contre ce tableau. Donc il faut toujours se méfier. Je sais pas par qui il a été réalisé. Mais on voit qu'à priori on est entre 3 et 4 frames d'input lag sur PS5 tant qu'on reste en 1080p. Alors que la PS4 qui de toute façon ne fait aucune autre définition que 1080p 60 est à 4 frames et demi d'input lag. Après je sais pas ce que vaut ce tableau. Je sais pas qui il a fait. Je sais pas sur quelle mesure, comment les mesures ont été faites. qui malgré gaming je sais pas qui c'est, je sais pas quelle est sa méthode pour faire les tests. Mais je suis pas surpris des résultats que je vois. Ils ont l'air cohérents avec ce que j'ai vu jusqu'à maintenant et ce que j'ai au feeling ressenti moi en jouant à la version PS4 et là maintenant à la version PS5. Maintenant on parle d'une frame de différence sur d'une plateforme à l'autre donc c'est pas la folie non plus mais ouais. Enfin bon. Hop, revenons ici. Donc on va créer un perso. Est-ce qu'on crée un perso vraiment ? Ou est-ce qu'on crée un perso ou est-ce qu'on dit non mais on s'en fout on va directement dans l'univers ? Dans un combat la longueur de vos membres et la taille de votre corps comptent. Ah putain, le perso que je vais créer, mais je vais créer un perso très grand du coup. Bah attends, je vais créer le perso le plus grand possible. Franchement. Tu votes pour créer, pour voir un peu, allez on va créer. On va créer Viteuf. Alors, il y a des trucs prédéfinis mais moi je veux pas du prédéfinis. Voilà, je veux être grand. Putain, il me met un quart d'ordre cut-out de lutte pour que je me compare. Oh oui, sois grand. Regardez-moi ça. Oui, je suis grand et j'ai des bras tout courts. C'est parfait. Taille assise. Oh oui ! Très naturel. Très naturel. Changer votre taille au minimum au maximum pour avoir paramétré la taille de la tête du cou. On réajustera automatiquement la taille de la tête du cou des pieds. Ah merde ! Parce que moi je voulais des épaules super larges. Je voulais des épaules... Ouais, je veux des jambes super longues. Je veux des jambes super longues. C'est hyper important. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon, on a... Euh... Voilà, la morphologie c'est important vraiment. L'amplitude... Ah mais tu vas me mettre un panneau à chaque fois. L'amplitude de la taille de votre tête ou de la longueur de votre cou et de vos jambes afin de conserver la taille du corps choisie. Cette limite vous empêche de déplacer les curseurs au-delà d'un certain point. Mais non, enfin ! Je veux créer un alien, moi ! Parfois, lors de la création du corps, vous pouvez avoir besoin d'ajuster votre taille. Comment je lui mets la taille la plus petite possible ? Non, 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 la plus petite possible. Je veux tiller les épaules les plus larges possible. Attends, voilà. Voilà ! Ça c'est bien, ça c'est bien. Très beau boxeur au passage. Taille des dorsaux. Ah ouais... Ah ouais... Ça c'est bien, ça c'est bien. Là c'est un perso de One Piece, exactement. Là maintenant c'est un perso de One Piece. Taille des épaules. Voilà, élargis-moi bien ses épaules. Voilà, là on est allé à la salle. Là, on a poussé de la fonte. Regardez-moi ça. Voilà, je veux que la tête paraisse toute petite. Impeccable, impeccable. C'est gros ! Salut Crash ! Forme de la poitrine. Je vais me faire censurer par Twitch au bout d'un moment, là, si on continue comme ça. OK. La longueur des bras. Si je les mets trop courts, ouais, ça va vraiment être ridicule. On va les rallonger. On va les rallonger. On va les rallonger. Voilà ! Bah il a l'air naturel. Il a pas du tout... Je veux du muscle. Voilà. Voilà. Mais avec des toutes petites mains. Voilà. Là il est bien. Là il est bien. L'abdomen, on va le réduire encore. Je veux vraiment qu'il ait une taille de yep. Voilà. Voilà. Non, non, non. Tout au minimum sur l'abdomen. Voilà. Je veux qu'il puisse être flexible au niveau des hanches. C'est très important. Les mains de Donald Trump. Bas du corps. Alors. Allons-y. Ah bah le tour de taille, on a dit qu'on réduisait complètement. Voilà. La largeur du bassin. Pareil. Encore que non. La largeur du bassin, le bassin va recommencer à mettre. Parce que je veux qu'il ait des jambes bien musclées. Je veux qu'il ait des jambes bien musclées aussi. Voilà. Taille des fesses. Hyper important. Hyper important. Le bully. Voilà le bully. C'est hyper important. Faut pas négliger les fessiers si vous allez à la salle. Donc voilà. C'est hyper important. Vous vous rendez pas compte. Les cuisses. Bah voilà. Bah voilà. Non mais il est bien là. Franchement je suis bien là. Voilà. Et les tout petits pieds. Ah ils sont au minimum les pieds. Ah bah c'est pas grave. Ils vont rester tout petits. Voilà. Je fais du 45 en pied. Mais ça va c'est proportionnel. Franchement là on est bien. Tu aimes ce que tu vois ? Alors moi je peux. Je vous propose le meilleur hein. Musculature. Ah non non non. Moi je veux qu'il soit tout sec. Ça change pas grand chose vu le... Ah si quand même. Si. Je veux qu'il soit tout sec. Je veux que ce soit un perso de bâti. Costaud ça fait quoi ? Non non non. Je veux des muscles bien dessinés. Voilà. Couleur de peau. Très bien comme ça. Euh. Pilosité. Autune. Autune. Je veux qu'on voit bien bien les muscles. Maintenant je suis un bodybuilder. Ok. Ça c'est bon. On va peut-être pas passer non plus sans bilan sur le... Sur le... Les détails hein. Je veux juste euh... Vraiment magnifique. Moi je pense aussi. Je pense aussi. Non après je vais pas m'emmerder avec les détails. Je suis pas... Je suis pas modéliste hein. Pour le coup hein. Moi je vous sculpte un corps mais après euh... Mon boulot s'arrête là hein. Franchement. On peut lui mettre des peintures de visage cela étant. Attends. Attendez une seconde. Je sais pas où ça apparait du coup. C'est dans le dos. C'est où ? C'est derrière un muscle qui cache tout. J'imagine. Peinture libre. Vas-y. Attends. Il faut que je la valide. Ah ok. Il faut que je la valide. Ah ouais. Tout rose comme ça là. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Ah voilà. Là on est bien. Là on est parfait. Là on est parfait. Impeccable. Impeccable. On va le laisser comme ça. Euh... Complexion. Popilosité. Tout ça. Ça peut rester comme ça. Je m'en fous. La voix. Je m'en fous aussi. Euh... C'est quoi sa recette ? Ah je peux enregistrer mon preset. Si jamais je veux refaire le même perso. Je sais pas. Franchement ouais. Franchement on est bien. On va le valider comme ça. On va le valider comme ça. Allez hop. Confirmer l'apparence de votre avatar. C'est le même tatou que Manson dans South Park. Ah mais oui en plus. Impeccable dans ce cas. Euh ouais. Confirmer l'apparence. Ah bah attends. Pourquoi confirmer ? Dans la version demo vous ne pourrez plus modifier votre avatar. Mais je ne le modifierai pas. Pour changer l'apparence de votre avatar vous devrez recommencer le mode World Tour. Ça va aller. Ah oui alors il faut que j'ai un nom. Euh... Voilà. Ah putain. Quatre caractères ou plus. Mais quoi ? Mais il y a des gens qui ont des pseudos en trois caractères. C'est trop relou là à force. C'est bon. Oh mais franchement il vous fait pas peur là ? C'est pas... Il est pas hyper impressionnant ? Salut Goutti. Alors je suis pas à Lightbox aujourd'hui parce que je suis sur PS5. Et que la PCB que j'ai acheté n'est pas compatible PS5. Pas sans un. Ah ouais bah évidemment qu'on prend une photo. Attendez parce que là vous voyez pas le prompt. Mais en bas à gauche il y a un prompt pour prendre une photo. Pour faire un macardier. Oh oui ! Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Salut Canon. Confirmer l'apparence. Bien sûr. Tu me l'as déjà dit que je pourrais plus la modifier. Mais t'inquiète je sais ce que je fais. Regardez-le. Il est prêt à casser des bouches. C'est pas très fort là si. Euh... On va zapper le tuto. On vient déjà de passer 10 minutes pour créer un perso. On va zapper le tuto. T'inquiète on sait se battre. Mais oui. Luc parait normal à côté. Hein ? Voilà. Euh... En mode World Tour vous avez le choix entre les commandes modernes et classiques. Ah oui alors en mode World Tour on ne peut pas choisir le mode dynamique visiblement. Mais c'est pas grave. Je vous ai déjà montré à quoi il ressemblait. Vous avez vu que c'est pas hyper intéressant pour quelqu'un qui a quelques bases dans le jeu quand même. Mais euh... C'est déjà un gros downgrade niveau shader. Ah bah attends de voir les cinématiques. Tu vas voir effectivement euh... Et encore attends de voir les cinématiques sur PS4 aussi. C'est là que c'est le plus dur je trouve. On va essayer tout à l'heure le mode World Tour sur PS4. Vous allez voir. Euh... Oui bah oui. Je peux apprendre. Je vais pas suivre le tutoriel de combat merci. Je sais me battre. C'est lui en a tous les fris. Allez c'est l'heure de la bagarre. Euh oui il m'explique que j'ai des points de vie. Que l'adversaire a des points de vie. Que j'ai une jauge de drive. Vous noterez qu'on a une jauge de drive un peu plus courte. Au début du jeu que dans le jeu normal. Je pense qu'on peut l'améliorer au fur et à mesure qu'on progresse. Puisqu'en réalité c'est un peu un mode RPG. Vous allez voir euh... Là on a des objets pour se soigner. On a tout ça. Putain je crois qu'on est à 30 FPS. Sans blague. Ah putain du coup j'ai des toutes petites mains donc les dragons ils touchent pas. Hahahaha Okay 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 Les avant bras avec des bras comme ça ça match pas non, ouai. Je t'attendrais à ce que la moindre patate arrache la tête mais non. Mais c'est les petites mains qui font ça, ça absorbe trop les chocs. C'est pas par rapport aux mains, son dragon est très vertical. C'est vrai que c'est le dragon de Luc et il est très vertical. Que de la flotte, pas de muscles. C'est que de la gonflette. On voit bien que c'est que de la gonflette, t'es pas réellement fort. C'est un cliché de rival chonel, ouais, complètement. Ouais. Il n'a pas une main assez grande pour attraper entièrement. À la main de son adversaire et lui serrer la main, c'est fou quand même. Si peu, tu peux t'abriter sous le torteau de mon perso, c'est pratique. Ah non, mais il est multifonction mon perso, attention. Il y a un russe qui postait les vidéos sur YouTube et TikTok, il avait fait un match. Un MMA qui avait été un désastre. Donc là, c'est l'open world dans lequel il va falloir qu'on se balade. Visiblement, il y a plusieurs zones. D'une autre fois, dominé par le gang des Medgears et à la criminalité galopante. L'ancien maire Mike Hagar a tout fait pour établir la paix et la prospérité en ville. 715 minutes et on a un perso débile. Eh oui, mais voilà. Il y en a pour une heure max, il n'a pas l'air très long. C'est une démo en même temps. Les habitants qui ont survécu à cet âge sombre sont toujours aussi coriaces qu'avant. Des rouages fous, ouais les Medgears. C'est toute petite main. Je m'en remets pas. Tu veux pratiquer ce que tu as appris dans la rue ? Taper sur des voyous devrait faire l'affaire. Désolé, t'as pas compris la blague. Est-ce qu'il t'a l'air... Franchement intelligent. On m'a dit que ce serait un bon point de départ pour la suite. Attends une minute, j'ai reçu un message du coach. Il y a une appli sur ton smartphone. Ouvre là. Tu as quelque chose ? Alors on a un smartphone que je peux faire venir avec le touchpad. Voilà. Alors, il faut que je lise mes messages. Le message de Luc. Il a commencé à quelques missions. A partir de maintenant, je t'enverrai les exercices d'entraînement sur l'appli mission. Ouvre là et suit les instructions qui s'affichent. Donc on revient à chercher l'appli mission. Bienvenue dans la rue. Vous pouvez aller où vous voulez et faire ce que vous voulez. Mais pour découvrir comment se passent les choses dans tel ou tel endroit, le mieux est de demander aux habitants. Chercher une personne du nom d'Alice. Elle connaît toutes les ficelles. On va parler à Alice. Donc j'ai un inventaire aussi avec des objets dedans pour se soigner. J'ai des bonbons pour améliorer mon attaque. Et des caramels pour résister aux dégâts. J'imagine qu'il faut que je les bouffe avant le début du combat. Mais voilà, concrètement... D'accord, en gros, c'est une liste de trucs à faire. La première chose à faire, c'est de parler à cette personne là-bas. Ça devrait être facile. Allons-y. C'est pas un iPhone. Eh non, ils vont faire un TikTok. La destination de votre mission est indiquée par un repère rouge. Essayez d'aller jusqu'à votre destination en utilisant ce repère pour vous guider. Vous pouvez aussi consulter votre destination en utilisant la mini-carte en bas à gauche de l'écran en accédant à la carte via votre smartphone. Alors là, il me semble que par défaut, je suis... Il faut que le sol tremble quand je cours. Ils ont refait Times Square un peu là. C'est pas New York. Mais c'est un peu Times Square. Je veux que le sol tremble, moi, quand je cours. Je veux qu'on m'entende arriver à 8 mètres. Salut, je bim. Le perso a trop été à la salle. Ouais, ouais, il possède la salle. Maintenant, il ne soulève plus de la fronte, il soulève la salle directement. Des bleus qui veulent juste devenir plus forts, c'est ça ? En plein dans le mille. Qu'est-ce qui nous a trahis ? Sérieusement, c'est presque... Il s'écrit sur vos fronts. Je plaisante, je plaisante. Vous êtes les élèves de luxe, c'est ça ? Il m'a demandé de vous aider pour votre entraînement. Pour commencer, votre petite mission qui consistait à venir me parler est un franc succès. Tu parles d'une mission. Maintenant, si on se battait... Allez-y à fond, je suis bien plus forte que vous. Alors, attends, je demande à voir. T'as vu mes bras ? Est-ce que t'as vu mes bras ? Mon bras est plus large que ta tête. Est-ce que tu penses vraiment que... Toucher 10 fois avec un combo automatique ? Oui, si j'appuie sur gâchette... Là, je suis en mode moderne. Si j'appuie sur gâchette de droite et que je mâche carré ou croix, il va automatiquement faire un combo sans que j'aie rien à faire, quoi que ce soit d'autre. Salut Terry ! C'est pas Winjapan, ce n'est pas décevé. Il se lève la salle, mais sans les mains. Exactement. Ah oui, il est capable. Là, vous voyez le skin par défaut du perso. Et vous voyez le mien à côté. Du coup, même si vous sélectionnez un coup spécial d'un autre maître, mais cette attaque utilise la même commande, elle sortira même durant un combo automatique. Donc, je peux terminer les combos automatiques par le coup spécial de mon choix. Vous voyez, c'est l'intérêt du mode moderne, en fait. C'est pas juste un mode pour les débutants qui veulent mâcher, même si vous pouvez jouer comme ça. Et vous avez un peu une espèce de mode hybride où si vous voulez quand même faire vos coups spéciaux avec la manip à l'ancienne, c'est possible dans le mode moderne. Et c'est plutôt cool en soi, comme idée. Donc. Ok, bon, ça c'est fait. T'atteste la démo et tu trouves que le versus manque de contenu pour une démo. Ah, c'est ce qu'on disait, il n'y a que deux persos jouables, c'est un peu dommage. C'est pas surprenant pour une démo, tu me diras, mais... Mais ouais. Je vois que vous n'avez pas encore acquis le jeu de jambes des combattants de rue. Pour votre prochaine mission, si vous alliez vous battre contre quelqu'un d'autre. Taper des gens au pif, donc, appuyez sur carré pour combattre quelqu'un. On revient me voir une fois que tu auras battu deux adversaires. Appuyez sur carré quand vous êtes proche d'un adversaire pour débuter le combat. Blablabla, blablabla, blablabla. Ah, ok, donc, il faut trouver une victime. Ouh, on a un zadiste. On a un zadiste qui jongle avec du feu. Moi, j'habite à Levallois-Péret et je déteste ce genre de pratiques. Je vais immédiatement mettre fin à ce genre de choses. Parce que le mot trial est vachement mal placé sur ce PNJ. Perso, c'est tout gros. Oui, oui, il est allé à la salle. Il est allé à la salle. Oh, en plus, il jette des... Oh là là, il jette des armes par destination. Il jette des cocktails Molotov. Regardez-moi ça. On va le livrer à la police, lui. Qu'est-ce qu'il jette ? Il jette une clé à molette ou je ne sais pas ce que c'est. Non, mais franchement... Un gilet rouge. C'est un gilet rouge. Oh là là, il roule. Il roule. Je vais te lancer une lacryneau, moi, tu vas voir. C'est la police. Oh là là, j'ai une armoire et tout. Je suis trop fort pour toi. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je le prends. Par contre, je ne peux pas faire de swing encore une fois que ce soit, j'ai l'impression. Allez, patate dans la mâchoire, là. C'est terminé. Il a probablement une casserole dans son sac, c'est clair. On va lui apprendre un peu. Là, on est repassé à 60 FPS. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les phases de combat sont à 30 FPS. C'est probablement parce que j'ai activé le mode résolution et pas le mode performance. Mais du coup, sachez-le quand même. Si vous comptez choper le jeu sur PlayStation 5, on verra après que la PS4, c'est encore une autre affaire. Ah non, mais sachez-le quand même. C'est le fausse de la rue, ouais. Mon perso peut rejoindre les braves-mêmes. Ah non, mais il est prêt. Ah oui, il est prêt. Ah oui, là. Tu les fies d'une matraque, c'est terminé. Gagnez des points de compétence lorsque vous montez de niveau. Utilisez ces points pour débloquer de nouvelles compétences via l'appli statut de votre smartphone. Puis l'onglet compétence, votre avatar deviendra de plus en plus puissant. Ah, regardez comme il implore la pitié, maintenant. Attends, tu ranges ces cocktails Molotov, je te préviens. Je te retape sinon. Chatir, vidéo de téléphone. Probablement voler le téléphone, hein. Attention, je vous surveille. Brock. Ah, mais c'est un... Non, c'est pas un policier. Il garde l'entrée du métro. Jérémy. Jérémy, dites-moi, Jérémy, qu'est-ce que c'est que cette couleur de peau ? Ouh. Comment ça tu t'appelles, Jérémy ? C'est pas très français, cette tête-là. Venez ici, venez ici, monsieur. C'est contrôle d'identité. Ouais, ouais, bien sûr. Oula. Voilà. Voilà. Contrôle d'identité rondement mené. Impeccable. Impeccable. Ah, j'ai level up. Parfait. Faut que je retourne voir Alice quand j'ai level up. Attendez, parce que j'ai gagné un level, ça veut dire que je peux améliorer mon perso quelque part. C'est où il me disait qu'il fallait que j'aille dans le menu statut. Y'a pas de menu statut. C'est ETA, donc. Capcom, la traduction, mince. Franchement. Style. Ah, putain, je peux changer mon style. Salut, Guts. Y'a un dessinateur de comics qui dessine des corps comme ça, combattant. Comme ce combattant. Rob Liefeld. D'accord, je connaissais pas. Je connaissais pas. Tu peux tabasser tous les randoms que tu croises. Tu joues le délinquant. La Bravem, hein. Enfin, voilà. C'est le principe de la Bravem. Ou de la BAC, d'ailleurs. Là-bas, tu vois, dans le 9-3, c'est un peu comme ça qu'elle se comporte. On va pas, hein. Bon. Alors. Les 4 types d'attaques sont représentés par des stats différentes. Points, force, d'attaque avec les mains, pieds avec les pieds, projection, les projections. Et unique, force, des projectiles, tacles, etc. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux... Oh, qu'est-ce qui est beau. Qu'est-ce que je peux améliorer, moi ? Assigner des coups spéciaux. Ah bah ouais. Je veux le voir faire un spinning bird kick, moi. Flash Knuckle et Rising Uppercut. Je les ai déjà, ceux-là. Je les ai déjà, ceux-là. Ah mais je peux pas. Je peux pas. Style Luke. Je peux changer mes fringues ? Mais j'ai pas acheté de fringues, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Alors oui, là on est sur PS5. Il faut que je le répète effectivement parce que j'ai vu la question. On est sur PS5 parce que pour l'instant, la démo n'est dispo que sur PS4 et sur PS5. À partir de la semaine prochaine, le 26, je crois, ouais, c'est ça, le 26, la démo sera dispo sur toutes les autres plateformes. Donc Xbox Series S et Series X et PC. Je crois que c'est les deux seuls qui manquent actuellement. Mais voilà. Bon, j'ai pas d'autres fringues. Comment j'améliore mes compétences ? Ah bah voilà. Écran de compétences. Vous pouvez utiliser des points de compétences pour débloquer de nouvelles compétences. Bah oui. On peut augmenter le nombre. Non, 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 non. Vous gagnez des points de compétences en montant de niveau dans les branches de l'arbre de compétences. Vous pouvez choisir celle que vous voulez débloquer. N'importe quel ordre. Blah, 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 blah. Oui. Vous voulez débloquer vos compétences d'une autre façon. Vous pouvez appuyer sur carré pour rétablir tous les talents à leur état par défaut. Ceci aura pour conséquence d'utiliser tous vos continués. mais c'est un petit prix à payer comparé au fait que vous pourriez essayer toute une variante de talents. Moi, si je veux améliorer les coûts de points parce que grosse patate, là je peux... Ah mais attends, est-ce que j'ai assez de points de compétences ? Ouais, j'en ai 6. Donc on va débloquer ça. Bim. Et là, il faut que je débloque les deux autres. Et là, je n'ai plus assez. Ah, j'avais le choix entre points et pieds, d'accord. augmente la puissance des coups uniques. On va prendre ça. Et du coup, j'ai débloqué les trucs au-dessus. Là, je n'ai plus assez de points de compétences, d'accord. Mais mes coups de points touchent pas. C'est vrai, je n'ai pas été malin. J'ai des trop petites mains, mes coups de points ne touchent pas. Ok, sortons d'ici. Je peux continuer à tabasser des champs ? Ah, je peux continuer à tabasser des gens si je veux. Genre la robine, là, si elle me regarde de travers. Attention à toi. Alvaro, pareil. Fais gaffe. Ok, il faut que je retourne parler à Alice. Je peux la bousculer. T'as envie de te battre ? Le mieux est d'essayer par toi-même. Quand tu seras dans la rue, tu ne tomberas pas toujours sur des gens aussi gentils que moi. Alors, si tu veux te battre contre quelqu'un, choisis cette personne avec soin. Ah, t'inquiète, je les écrase tous. Je vous reverrai bientôt tous les deux. Elles ne pèsent pas méga lourds. Elles pèsent une dizaine de gigas, quelque chose comme ça. Parfois, il faut parler aux gens dans la rue et leur proposer de se battre. Vois ça comme un simple bonjour, mais avec beaucoup plus de points. Ok ? Si tous ces coups de points te mettent en appétit, n'hésite pas à aller manger un bout. Il y a un food truck pas loin d'ici. Ils vendent même des super pizzas. Achète une part, tu verras. Vas-y, on va bouffer une pizza. Ça donne faim... De rétablir l'ordre. Manger fait aussi partie de notre entraînement. Le coach se moque de nous, quoi. En même temps, j'ai faim. Autant faire ce qu'il demande. Bah voilà. Te plains pas, du coup. Toute la population de la ville veut s'embrouiller. Bah ouais, hein. Tout le monde est chaud pour se battre. Sauf le commerçant. Avec son petit béret, là. Ah si, non, je peux le friter quand même. J'ai le bouton combat qui apparaît. Je peux le friter quand même. Est-ce que c'est gratuit si je veux pas ? La nourriture que vous achetez dans les restaurants peut être manger pour restaurer votre vie ou offrir différents effets. Il en existe deux types. La nourriture utilisée immédiatement après l'achat et la nourriture utilisée pendant le combat. L'offre de nourriture change de temps en temps. Alors, consultez votre carte régulièrement pour voir ce qu'il y a au menu. On va acheter, je peux vendre de la bouffe. Qu'est-ce qu'on a ? Pizza garnie d'asperges et d'autres légumes avec une mozza. Mais vous êtes malade. Excellent choix pour compléter votre apport en légumes quotidiens. Mais non, enfin. Mais voilà, la pizza pépéronie. Mais bien sûr. Mais bien entendu, la pizza pépéronie. Vous déconnez ou quoi ? C'est Yakuza. Il y a un côté très Yakuza, mine de rien, dans le jeu. Tu manges d'abord et tu l'exploses après. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va le défoncer pour pas payer la note. Évidemment, pépéronie. C'est parti. Restauration de vie plus... Consommer pizza pépéronie. Hop là. Le jeu se passe à Paris. Ok. Ça, c'est fait. Tu sais, je persiste à dire que c'est dans mon pays qu'on mange le mieux. Mais la pizza, c'est vraiment de la triche. Comment lutter contre un fromage aussi fondant ? N'est-ce pas ? Ah, téléphone. Oh, mais j'ai reçu plein de messages. Alors, t'as vu, c'est de la bombe. Toutes les pizzas sont bonnes, mais j'ai un faible pour la pépéronie. Si jamais tu te sens faible, mange un morceau pour te remettre sur pied. Certains plats te permettront même de taper plus fort ou d'être plus rapide. La nourriture peut t'améliorer dans toutes sortes de domaines, alors n'aie pas peur de développer ton palais. Maintenant que tu as le ventre plein, si tu allais faire un tour du côté... Un tour sur l'avenue d'à côté. Pardon. Quoi, je peux... Ah si, je peux sortir. Faut qu'on aille dans une allée après. Qu'est-ce que c'est encore cette fois ? C'est un piège. Moi, je dis que c'est un piège. Tu recommences, toi, avec tes... Ça suffit maintenant, là. Est-ce qu'il faut que je te refrappe pour que tu arrêtes de jeter du feu, là ? Non mais... C'est dangereux. C'est un NFT. Le coach qui encourage le doping. Non mais complètement. Mais dis donc, il se la pète, Pierre. Je peux le friter si je veux. Par contre, il y a des passants que je ne peux pas frapper, quand même. Ok, alors où est-ce qu'on va ? Oh là là, la texture à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, il faut qu'on aille dans la ruelle. Là-bas, derrière. C'est de pause. Salut, Spawn. Sa clé physique, n'est-ce pas ? L'entraînement paye. L'entraînement paye. On va à la salle. Et on finit par voir les résultats. C'est bien. Il n'a pas sa licence pour être artiste de rue. Ça s'arrête tout de suite. Exactement. Oh ! Je vous avais dit que c'était un piège. Dans les combats en ville, vous pouvez vous retrouver contre plusieurs adversaires en même temps. Le nombre d'adversaires dans un combat est donné. Donnée est affichée en bas de l'écran. Appuyez sur la touche Start pour afficher les informations plus détaillées sur vos adversaires. Attends, la touche Start. Tracy... Ah, mais je peux voir leur tête en plus. C'est bon, j'ai l'identité des deux délinquants. On peut les embarquer. Hop là ! Putain, ça aurait été rapide. Des fans de Kojima. Ah ah ah. Ok. Bonjour vous deux, vous revoilà. On était pas loin en même temps, on a fait 100 mètres. Je vous présente mes frères Tracy et Ryan. Ok. Sacrée famille. Luc nous a demandé de vous aider à vous entraîner. Ça devient un peu notre affaire de famille. Une affaire de famille. Surprise, ces déguisements sont bien faits. Alors attends. Je sais pas comment te le dire. Sans être désagréable. Mais quand tu affirmes que tes déguisements sont bien faits... Nous imitons les voyous que vous trouverez ici. Ils cachent leur visage exactement comme ça. D'accord. Ils attaquent les gens sans raison. Alors soyez prudents. C'est compris. On vient de vous défoncer la gueule. Donc je pense qu'on devrait s'en sortir. Parfois, ils n'attaquent pas seuls. Ah, les petites racailles qui se déplacent en groupe. C'est pas bien ça. Certains habitants peuvent vous attaquer à vue. Oh ! Ah mais c'est vraiment comme dans Yakuza. Mais attends, sans déconner. C'est vraiment comme dans Yakuza. Parfois, dans Yakuza, tu te balades. Tu vas tranquillement gérer ton hôtel et récupérer les recettes de la semaine. Et tu te fais attaquer par des brigands, là. Qui traînent, qui viennent de n'importe où. Des petites frappes. Il peut s'agir de membres de gang portant des boîtes en carton sur la tête ou masquant leur visage d'une façon ou d'une autre. Alors restez sur vos gardes et gardez toujours un oeil sur les personnages louches. Le nom des habitants agressifs s'affiche en rouge. Salut Alcyon. Donc oui, parfois, ce sont les rues qui feront venir le combat à toi. C'est là qu'il faut sortir tes cours de self-défense. Crois-moi, il y a des endroits qu'il vaut mieux éviter de fréquenter si tu ne sais pas te battre correctement. Considère que cet entraînement t'aidera à parcourir les rues quand tu voudras et où tu voudras. Et on s'aimera encore. Cool, leçon suivante. Tu vois l'enseigne du magasin de fringues. Je veux que tu ailles faire un peu de shopping. Écoute, c'est toi le coach. L'outil de prêt-à-porter. On a entendu parler, c'est un magasin qui vend des vêtements. Mais oui, mais tu viens de quelle planète, Bosch ? Franchement, je n'avais encore jamais vu un endroit pareil. Mais si c'est pour l'entraînement, je ne peux pas refuser. Le move est le même pour tout le monde. Il correspond à un perso de SF. Alors pour l'instant, j'ai le moveset de Luke par défaut parce que c'est mon entraîneur. Mais au fur et à mesure que mon perso va évoluer, je présume que je vais pouvoir débloquer plus de coups spéciaux et ne pas ressembler à tout le monde. Drip in style, ça, c'est un nom de boutique. Ça, c'est un nom de boutique. Ça mérite une capture. Regardez-moi ça, mes pecs, mes gros bras, ma petite tête. La délinquance n'est pas gérable dans Yakuza. Il est censé devenir doux. J'en ai eu une idée, mais alors, il ne connaît rien. Il ne connaît pas les pizzas. Il ne connaît pas les boutiques de prêt-à-porter. Donc là, on peut acheter des fringues. On va... Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah, ça, il ne faut pas me le dire deux fois. Cette casquette rose, là ! Ça ne cache pas mon tatouage, en plus. Elle est parfaite. Elle est absolument parfaite. Ah oui, impeccable, impeccable. Ok. Utilisez l'équipement maintenant. Bien entendu. Accédez à l'écran d'état puisqu'il y a un équipement d'objets pour équiper les objets à qui. Ok. Bon, là, il est équipé, visiblement. Est-ce qu'on a autre chose ? On n'a avec la casquette à acheter. Bon, c'est fait. C'est fait. Ça ne va pas trop avec ce que je porte. Mais si ! Sois pas timide. Ses petites mains ! Le pauvre ! Salut, Chino ! T'as vu ? On est allé à la salle. On va bien ensemble. C'est censé rendre les choses moins humiliantes. C'est comme ça que font les gens ici. Mais oui, c'est comme ça que font les gens ici. Laisse-toi faire un peu. T'as pas compris ? C'est vraiment pas le fait que ça aille ensemble, le problème. En fait, c'est même encore pire. Téléphone. T'as acheté tout ce que tu voulais ? Franchement, on ne demande pas d'être une victime de la mode. Porter un minimum de soin à ta tenue peut faire toute la différence dans un combat. Ah bon ? Et en plus, tu trouves pas ça agréable de porter une tenue qui te parle ? Bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis en train de me promener en ville au moment où je te parle. Voyons si tu réussis à me trouver. Ok, il faut trouver Luc. Il faut lui péter les deux jambes. C'est parti. Le coach arrive et il veut qu'on le retrouve. Ça devrait être facile. C'est pas le genre de type qu'on peut rater. Oui, alors que moi, personne ne me remarque, par exemple. tu vois ? Je me fonds parfaitement dans la foule. Ah, moi, ça. Ah, mais oui, mais on le voit. Il y a une petite couronne sur sa tête, là-bas. Tous ces gens-là, je peux les taper. Il y a une mamie, je peux la taper. La pauvre. Non, c'est pas une mamie. Elle n'est pas si vieille que ça. Mais je peux la taper quand même si je veux. Luc ! Putain, il est mieux s'aper comme ça que dans le reste du jeu. Pourquoi il n'est pas comme ça dans le jeu, de base ? Je ne dirais pas qu'il est bien habillé, mais c'est mieux déjà que sa tenue normale. Le spam de SMS, il faut le blacklist. Non, mais en vrai, hein. Il s'appelle V, son perso. Il faudrait une salle d'arcade avec Yakuza dans le jeu. En vrai, s'il mettait une salle d'arcade avec les jeux rétro, après, on peut déjà jouer visiblement aux jeux rétro dans le jeu complet, mais... Comment ça se passe en ville ? Vous avez pu faire des travaux pratiques dans la rue ? Ah ouais, on a défoncé plein de gens. On a cassé des bouches. Est-ce qu'on a vraiment pu devenir plus forts en courant partout comme ça ? Vous doutez de la sagesse du vieux Sensei Luke ? Voyons ce que vous avez appris, alors. Pas la peine d'y aller chacun votre tour. Affrontez-moi tous les deux en même temps. Ils craignent des gangs. Ils prennent tout le monde. Il manque des teams pour compléter le groupe ghetto. J'avoue, j'avoue. Vas-y, mais il faut qu'on reste chacun d'un côté. là, on fait comme dans les bits et on le défonce. Je crois qu'on va pas réussir à le battre. Il a trop de vis. On peut pas le battre. Je lui ai pas verré la moitié de sa barre de vie. Je crois qu'on peut pas le battre. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire ça. C'est quoi l'entraînement de Luke pour avoir des avant-bras comme ça ? Curieux de le savoir. Peut-être qu'il nous le dira un jour. Vous avez écumé la ville, vous avez profité... Oh, mais on est en train de parler. C'est une cinématique. Stéroïde. La créatine, surtout. Moi, je pense qu'il y a de la créatine dans ses bras. Si vous voulez mettre en place dans ce monde, vous avez besoin de faire ce que vous pouvez. Brian, comme ça, ne pas déroule. Pas pour un second. La route à la haine est long, mais... vous avez juste à prendre ça un coup à un moment. Ce sourire, ce sourire un canivalé là. Nouveau style ! Vous êtes à présent l'élève de Luc, vous pouvez utiliser son action maître. Devenir l'élève d'un combattant légendaire vous permet d'accéder à son style. Vous pourrez ensuite l'utiliser au combat. Chaque style comprend les techniques spécifiques à ce combattant légendaire. Cherchez des combattants légendaires et trouvez le style qui vous correspond. Les coups uniques sont comme des coups normaux, mais qui possèdent en plus des propriétés spéciales. Le nombre et les effets dépendent du style de maître que vous utilisez. Je suis une touche d'attaque pour faire un coup unique. Vous pouvez également les retirer de votre liste. D'accord. Je peux choisir les coups que j'ai le droit de faire. On l'avait vu dans les vidéos ça, de toute façon. On aurait dit Zelle dans son intro FF8. Putain, c'est vrai en plus. Vous savez quoi ? Vous faites une bonne équipe. Je ne pense pas que ça serait la meilleure chose pour vous deux de prendre le monde ensemble. Ensemble ? Absolument. Vous faites une équipe pour le campagne, et autour de la ville de Metro. Ensuite, les deux de vous pouvez aller et aller le monde. Vous pouvez vraiment connaître les autres. Vous pouvez prendre les autres. Et vous faites aux tous les gens. Sérieusement, vous allez avoir un bruit. ça va devenir le méchant du mort de world tour ça va être il va virer du côté obscur Dark Sasuke complètement la naissance du rival ça y est ça va devenir le boss de fin il va aller apprendre la palaisette on dirait que quelque chose tracasse dis donc quand on sort de la cinématique et qu'on revient dans le jeu en temps réel c'est rude Big Max merci pour le prime merci pour le deuxième mois ça fait super plaisir donc quelque chose traquage Bosch mais à vouloir à tout prix devenir le plus fort et trop vite il court à la catastrophe espérons seulement qu'il ne tournera pas mal si tu savais superbe réponse de mon personnage pour être honnête je ne me considère pas vraiment comme un professeur le chef disait que j'étais une tête brûlée et que le fait d'enseigner m'aiderait à me calmer un peu je fais tout ce que je peux mais peut-être que mes méthodes ne sont pas tout à fait au point enfin bref ce sera tout pour la leçon du jour à partir de maintenant je te contacterai avec ce bidule c'est un téléphone Luc j'allais oublier si tu vois Alice dis lui merci de ma part pour les cours particuliers hein ok elle a énormément à t'apprendre alors j'espère que vous vous entendrez bien ils ont pas assumé son visage de tête à claques jusqu'au bout non ah là il m'apprend les commandes classiques parce que bah oui avant on jouait comme ça à Street Fighter il faut que j'aille dans les options pour activer les commandes classiques si je veux les utiliser d'accord et là maintenant je peux aller où je veux ah non il faut quand même que j'aille parler à Alice il m'a dit de remercier Alice on va remercier Alice j'ai fait tout ce chemin pour me remercier non mais j'arrive du passage piéton qui est 10 mètres derrière Alice j'ai pas couru un marathon non plus pour venir te voir c'était un plaisir et toi alors tu commences à comprendre comment devenir plus fort non je comprends toujours pas je comprends mais c'est comme ça donc imaginons que quelqu'un moi par exemple te donne une liste d'instructions pas à pas pour devenir plus fort si tu suis ces instructions à la lettre est-ce que le résultat te satisfera ? bah j'en sais rien bon il faudrait que je le voie le résultat avant t'es marrant de toi probablement pas la force c'est quelque chose qu'on doit trouver par soi-même c'est beau ce que tu dis c'est inspirant et tout et pour ça il faut parler comme on le fait maintenant tu vas devoir trouver des combattants de légendes et leur demander de partager leurs enseignements avec toi prends mon style par exemple je l'ai appris auprès d'une grande combattante Chun-Li si tu veux savoir par où commencer pour trouver la force intérieure je te conseille d'aller à Chinatown pour rencontrer Chun-Li et apprendre son style oh il est déter j'aime bien la DA du jeu mais la DA du mode solo c'est vraiment impossible c'est chaud ça détend un peu ah je pensais que j'allais voyager jusqu'à ah mais non c'est cinématique oh d'accord c'est pour Vaughn ça j'aimerais bien savoir où il trouve ses fringues ton avatar alors apparemment ça vient de la salle et ah bon on a terminé ok on a terminé et du coup il me propose d'acheter le jeu parce qu'ils perdent pas le nord chez Capcom bien sûr donc non on va dire non mais du coup on a fini le mode world tour on a vu le mode classique battle machin là on a fait le tour de la démo ça y est elle veut plus lancer ouais je crois qu'on a fait le tour de la démo du coup du coup c'était la démo de Street Fighter 6 sur PS5 vous pouvez la télécharger gratuitement sur PS5 ou sur PS4 si vous avez la console et si vous n'avez pas la console elle sera dispo a priori exactement la même sur toutes les autres plateformes donc Xbox et PC à partir de la semaine prochaine je l'ai fait déjà le mode combat débile avec le taureau tout à l'heure on a découvert ça vite feu c'est sympa moi je trouve ça rigolo à mon avis c'est un bon truc pour décompresser quand on a marre de te mettre des patates et que tu veux faire autre chose je trouve que c'est rigolo je pense à deux mais voilà on a vu la version PS5 vous n'avez pas encore vu la version PS4 il faut qu'on parle de la version PS4 et pour ça pour ça tac je vais il faut que je change le câble derrière pour brancher la PS4 mais je vais vous montrer la version PS4 parce qu'il faut qu'on discute un petit peu si jamais vous n'aviez pas de PS5 mais que vous avez une PS4 et que vous vous dites tiens j'essaierai bien attendez il faut que je coupe la musique parce que sinon Von Yaourt va me péter un câble il va me dire là c'est plus possible je ne veux pas entendre ça et il aura raison on va éteindre la console de toute façon voilà je vais vous brancher la PS4 il faut que vous voyez on va passer 5 minutes pour regarder à quoi ressemble le jeu sur PS4 c'est tout frais dans votre tête la version PS5 du jeu on va essayer de comparer avec ce qu'on se rappelle d'avoir vu dans la version PS5 on va essayer de comparer et vous allez me dire ce que vous en pensez et puis on va en discuter un peu je vais vous mettre de la musique pour vous faire patienter parce qu'il faut que je me lève et que je branche là-bas donc voilà vous avez de la musique là ? vous avez de la musique il faut juste que ça démarre je fais les branchements je reviens tout de suite je vais me mettre sur l'écran d'attente d'ailleurs hop voilà c'est bien comme ça du Street Fighter 6 sur PS4 parce que ce qui est intéressant c'est que jusqu'à maintenant on n'avait pas vu à quoi ressemblait le jeu sur PS4 on se demandait tout le monde se demandait et tout le monde avait noté qu'Alevo par exemple qui est sponsorisé qui est détenu désormais par Sony qui fait la Playstation a décidé que tous les jeux allaient être joués sur PS4 sauf Street Fighter 5 qui lui sera joué sur PS5 euh Street Fighter 6 d'ailleurs qui lui sera joué sur PS5 à l'époque on s'est dit à l'époque on s'est dit c'est louche il y a baleine sous gravillon peut-être que le jeu il est pas si bien que ça sur PS4 bah désormais on peut le voir est-ce qu'elle s'allume ? elle s'allume elle a bippé bon alors c'est la PS4 qu'on a nettoyé la dernière fois en stream donc elle est clean comme neuve euh je vais couper la musique tac et je vais me mettre j'espère que c'est capturé correctement ça devrait l'être ouais on est bien on est bien voilà donc on est sur une PS4 vous reconnaissez l'interface vous reconnaissez sans problème l'interface là bon point pour la version PS4 y'a pas la musique si je me mets sur la vignette de SF6 y'a pas la musique donc une PS4 sans poussière dans le ventilo et bah Vaughn figure-toi que même sans poussière dans le ventilo elle est clean de chez clean j'ai changé la pâte thermique donc le mois dernier du coup donc elle est vraiment comme neuve comme à la sortie de l'usine et bah une demi-heure sur SF6 et elle souffle déjà bien comme il faut alors que dans God of War elle faisait pas un pet de bruit donc ouais ça torture un peu la console ça torture bien la console là normalement j'ai le limiteur de bruit vous allez pas l'entendre souffler mais j'essaierai de le désactiver pour que vous vous rendiez compte une fois que la console sera bien chaude vous allez voir qu'elle souffle quand même ça la fait un peu souffler mais bref on va lancer la démo alors y'aura pas la partie création de personnages parce que je l'ai déjà fait la nuit dernière ça mais on va lancer la démo et vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble je vais avoir une version PS3 ouais c'est ça mais du coup c'est surtout que c'est surtout que moi je voulais montrer un petit peu à quoi ressemble la version PS4 parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire j'ai pas de PS5 j'ai pas 600 balles à mettre dans la console plus le jeu mais j'ai une PS4 à la maison donc je vais me contenter de ça pour jouer à Street 6 c'est une manière de faire ça pourra se faire ouais pas de soucis mais il faut être au courant que vous aurez pas exactement la même expérience qu'avec une PS5 ou qu'avec un PC et et il faut le savoir quoi il faut le savoir parce que voilà Street Fighter 6 oui Street Fighter 6 alors non mais jusqu'ici aucune différence donc là vous allez pas tomber de votre chaise je pourrais vous montrer le mode alors c'est pas Battle Hub comment il s'appelle Fighters machin chouette à droite là Fighting Ground voilà mais globalement c'est la même chose que sur PS5 c'est juste un peu moins joli moi ce que je voulais vous montrer c'est le mode World Tour parce que là vous allez comprendre la souffrance de la souffrance de jouer sur une console qui a 10 ans en 2023 alors lance moi ça la progression du mode World Tour n'est pas sauvegardée merde je recommence le mode World Tour du début là là j'ai l'avatar de base je me suis pas créé un avatar compliqué ou quoi que ce soit j'ai créé alors le deuxième truc qu'il faut noter c'est ça là ça les temps de chargement je vais zapper la vidéo je peux pas la zapper si je peux la zapper on va zapper toutes les cinématiques on l'a déjà vu zapp 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 je veux que vous voyez les temps de chargement surtout ça là ce petit Ryu qui tourne vous allez le voir souvent ah si il faut que je recrée mon perso quand même il a rien d'enregistré on va faire le truc par défaut je vais pas recréer un je vais pas recréer un vas-y donc voilà là c'est le temps de chargement non c'est pas celui-là si c'est celui-là c'est le temps de chargement qui m'a fait dire ok ok il faut pas acheter le jeu sur PS4 non c'est pas celui-là c'est quand on va arriver en ville alors zappons on va pas suivre le tutoriel merci mais non merci ouais 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 tais-toi 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 zap oui 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 très bien l'arrivée de Bosch ses temps de chargement sont partout vous avez vu que sur PS5 tout à l'heure on avait pas eu ça mais là les temps de chargement sont partout il faut que je le tape zappons la cinématique tearing de l'enfer alors le tearing de l'enfer c'est parce que j'ai activé le mode latence réduite parce que sinon c'est vraiment difficile sur PS5 c'est vraiment vraiment difficile si tu l'actives pas pour le coup voilà le temps de chargement interminable mais il y en a partout de toute façon il y en a partout et en plus c'est sur un flashbang donc c'est parfait ils ont tout compris donc voilà et là on attend s'il faut choisir littéralement il faut choisir entre tearing et 30 fps ouais mais du coup soyez conscient que le jeu sur PS4 c'est ça là le petit Rio avait au mire à la fin alors avec un SSD dans la console on avait testé chez Tom's Hardware il y a 10 ans du coup à l'époque de foutre un SSD sata dans la console à la place du disque dur d'origine et en vrai tu gagnes très très peu sur les temps de chargement tu gagnes rien quasiment ça change pas grand chose regardez-moi street fighter 2077 non honnêtement honnêtement on est pas au point de cyberpunk et vous voyez que c'est moins beau quoi voilà hommage aux textures PS1 un peu c'est sensiblement moins beau quoi ça se joue dans les détails mais franchement et puis ouais le frame pacing il est dégueulasse je sais pas si ça se voit dans le stream par contre que le frame pacing est dégueulasse mais il est dégueulasse faites-moi confiance et puis il y a ces temps de chargement partout ce qui était marrant c'était les ombles qui apparaissaient progressivement ouais c'est ça de gauche à droite et en fait c'est partout comme ça c'est partout comme ça je pense que si tu cours trop vite dans la ville regardez-moi les effets autour des regardez-moi le sol comment il est comment il est bizarre regardez-moi comment il n'y a rien il n'y a aucun personnage derrière il n'y a aucune bagnole presque regardez la main la texture la texture la texture sur le bracelet a fini par se charger j'allais juste quand j'allais vous faire remarquer comme elle était moche elle a fini par se charger ça y est la main a fini par charger aussi c'est bon le disque dur il est à fond là il n'en peut plus j'ai un peu plus j'ai un peu plus les voitures prisonnières d'un feu rouge éternel voilà c'est tout le problème on dirait de la switch c'est ça c'est ça et là si je tourne il n'y a plus personne sur la place tout le monde est parti tout le monde est mort vous vous rappelez quand on était ici et qu'il y avait du monde partout et que je pouvais défier plein de gens là-bas il n'y a plus personne voilà on est tout seul la place est à nous on peut aller où on veut alors regardez la texture du téléphone aussi regardez les boutons home et tout du téléphone à droite regardez c'est partout comme ça les indices sont allés ailleurs exactement bon là c'est la mission de Luc voilà blablabla il faut que j'aille dans l'appli mission c'est ici un petit nouveau dans le quartier il faut que j'aille parler à Alice allons-y ça rappelle Bayonetta 3 moins pire quand même c'est le même style d'économie bah ouais là ce stade c'est même plus des économies c'est que tout part du disque dur qui est lent enfin je veux dire jouer sur un disque dur en 2023 c'est plus possible et puis le matos de la machine bah il a 10 ans il était déjà assez limité il y a 10 ans et il y a des choses qui sont plus possibles sur des machines comme ça donc il faut le savoir si vous envisagiez d'acheter la version PS4 on n'est pas au niveau de cyberpunk bien entendu ça va mais il faut savoir que c'est pas la même et le zadiste il est de retour là regardez-le là bon alors il est en 3 FPS mais il est de retour il est toujours là lui lâche pas l'affaire c'est presque miraculeux que ça tourne en vrai un peu un peu et je sais pas en quelle définition native le jeu tourne mais globalement je sais pas si ça se verra en stream mais globalement le jeu est relativement plus flou que la version PS5 ça c'est un truc du RENG je pense quand tu baisses bien la définition j'ai remarqué tu baisses bien la résolution il floute un petit peu tout il applique une espèce d'anti-aliasing par défaut qui est extrêmement violent et qui rend toute l'image floue regardez la texture du sol regardez enfin ouais quoi le graffiti il est propre par terre ça va par contre le sol à côté là ah il a chargé c'est bon la texture a chargé on le voit un peu mieux mais sinon tout est l'orèse quoi je m'appelle Alice blablabla on va faire juste un combat regardez les cheveux juste de Bosch vous voyez que c'est pas enfin c'est pas enfin c'est caca un peu les cheveux de Bosch là pour le coup même Alice d'ailleurs après si tu joues à Cov15 tu vois pas le downgrade vous êtes durs durs mais juste mais durs une PS4 ça fait tourner Red Dead 2 ou Horizon 1 c'est pas non plus rien non mais c'est vrai c'est vrai pour le coup c'est vrai elle fait quand même tourner des jeux qui sont assez impressionnants et là là elle s'en sort pas ça souffle pas encore trop la PS4 pour l'instant je pense qu'après un combat ou deux ça va commencer à souffler le temps qu'elle mette à charger les textures c'est dur 1915 tu te cultines pas un overworld c'est ça c'est ça s'il n'y a que du combat et à peu près rien d'autre petite mission qui consistait à venir me parler t'es un franc succès blablabla il faut se battre contre elle vous allez voir à quoi ressemblent les combats sur PS4 mais même là normalement il y a des gens qui regardent le combat là il y a deux personnes qui se sont perdues ah si il y a quand même un truc de jeu ah merde non il faut que je fasse des combos automatiques ça marche mieux avec la skin par défaut quand même je confirme que la skin par défaut elle ne loupe pas le combo là le combo il passe là aussi il passe le combo avec mon bodybuilder il passait pas le même combo donc quand il disait que la taille des bras et des jambes a une influence sur le style du combattant et sur ses possibilités de combo il déconnait pas en combat le downgrade est pas aussi violent mais voilà les 30 fps c'est ça graphiquement c'est un peu moins choquant et encore il faudrait que je vous montre il faudrait que je vous montre je vais vous montrer après un combat dans le stage de Ryu là avec le cerisier en fleurs et machin alors c'est 30 fps sur PS4 en mode versus local ça a l'air d'être à 60 mais j'ai pas fait de mesure j'ai pas essayé de voir exactement où ça en était il y a probablement Digital Foundry qui fera une vidéo là dessus pour justement montrer comment tourne le jeu sur PS4 mais j'ai l'impression sur la petite heure que j'ai joué hier soir qu'en mode versus local t'es à 60 sur PS4 mais c'est vraiment tout tout le reste tout le reste tu verras à quoi ressemble le stage en fait oh puis les persos qui pop in ok donc on essaie de se balader un peu mais vous voyez que ah il y a un petit peu il y a des gens qui sont assis quand même il y a des gens qui sont assis et sinon c'est vide quoi c'est triste vous pouvez pas aller plus loin dans le chapitre 1 ah il me ramène carrément mais voilà et là si je regarde mon jongleur ah non quand je me rapproche ça va c'est si je m'éloigne j'imagine avec la LOD qu'il va perdre du niveau de détail c'est logique ah ça va en fait ça va à peu près le crasheur de feu mais encore une fois c'est le sol la texture du sol elle est pas chargée encore là et si je reste suffisamment longtemps à pointer ma tête vers le sol ça y est là la texture elle est chargée mais même une fois chargée vous voyez qu'elle est toujours l'horaise et puis on est à 30 fps quoi et encore et encore c'est pas le même vendeur de kebab quoi ici là si si c'est toujours le même bise le commerçant si si c'est toujours lui à moins que tu parles de quelqu'un d'autre enfin voilà c'était pour vous montrer un peu le World Tour on va essayer alors attendez on va revenir au menu on va essayer de faire un combat contre le CPU en mode Fighting Ground pour que vous voyez à quoi ressemble le stage de Ryu quand on est sur PS4 parce qu'il y a des trucs à dire aussi là dessus là pour le coup le jeu devrait rester à 60 relativement constant de ce que j'ai pu voir on va pas mettre de commentaires on va faire tout de base tout de base tout de base on veut le stage voilà le Game of the Temple je veux que vous voyez ah regardez le temps que ça met aussi pour afficher un perso mais ça on a l'habitude sur PS4 le disque dur fait que voilà et si je change de perso ah mais il est déjà chargé en face donc c'est normal mais du coup ça c'est logique on va pas choquer on va faire du Rimi contre Ryu si tu veux que d'autres joueurs que les acharnés achètent au jeu ils font un super solo exactement c'est l'exemple qu'a montré Mortal Kombat Mortal Kombat s'il avait pas un solo aussi bien foutu et aussi complet il y aurait que les Furieux qu'il achèterait il ferait pas les mêmes ventes très clairement il y a du bon vieux tearing des familles parce que la console elle fait ce qu'elle peut et regardez le stage normalement dans ce stage vous avez les pétales par terre qui bougent au fur et à mesure que vous marchez là il y a rien vous avez les branches de l'arbre derrière qui sont censées bouger au vent il n'y a pas regardez l'eau derrière il y a des poissons qui sortent de l'eau mais regardez quand un poisson qui sortent de l'eau il faudrait mais vous pouvez pas distinguer par exemple les motifs regardez la ceinture de Ryu normalement il y a des motifs sur sa ceinture là c'est impossible de les voir par exemple qui sortent de l'eau je sais plus comment on fait les furies en mode moderne par contre là je suis en critical art j'en ai très bien je sais plus quand on leur fait les furies les bétales tombent à la fin ouais bah voilà alors là non là je joue là je joue à la manette PS4 de base remarque mon hitbox il devrait passer sur PS4 j'ai pas encore essayé effectivement il passe pas sur PS5 ça j'en suis sûr mais il devrait passer sur PS4 mais voilà tout ça pour dire que la version PS4 elle est relativement jouable il ne faut pas être exigeant et je vous préviens tout de suite il n'y aura pas de tournoi sur la version PS4 du jeu ça me paraît ça me paraît absolument pas possible ce qu'il faut noter c'est que le jeu sera crossplay le jeu sera crossplay et a priori il sera crossplay avec la version PS4 oh merde j'allais faire une taunt là qu'est-ce que j'ai fait ok salut Birmazout non c'est une PS4 d'origine c'est une PS4 de 2013 que j'ai c'est une PS4 de 2013 voilà voilà en gros à quoi ressemble oh cela dit ils ont laissé les effets de sueur sur les persos il y a plein de trucs qui sont super cool il y a plein de trucs qui sont super cool même sur PS4 donc en vrai si c'est pour jouer vraiment avec des potes machin etc la version PS4 elle fait le taf sachez juste que les temps de chargement sont nombreux et interminables sachez que le mode le mode World Tour il va être moche et il va ramer de ouf je ne sais pas trop ce que ça va donner à la release mais voilà et sachez également que si jamais vous avez l'intention de faire de la compète et de jouer en tournoi machin la version PS4 ne vous servira à rien plus ou moins il vaut mieux directement investir dans de la PS5 ou dans un PC qui fera tourner le jeu parce que la version PS4 à mon avis elle sera plus là pour le gimmick ou pour dire qu'elle existe qu'autre chose c'est pas si mal en vrai non c'est pas si mal pour découvrir le jeu mais par contre s'il s'agit de jouer sérieusement ou s'il s'agit de vouloir faire de la compète je rappelle qu'il y a un million de dollars au CPT à gagner et je pense que le nombre de gens qui vont se dire je vais acheter le jeu sur PS4 pour m'entraîner pour le CPT et gagner un million de dollars il sera pas négligeable donc moi je le dis pour ces gens là en me disant ouais si vous voulez apprendre les jeux de combat sur Street 6 parce qu'il va cartonner le jeu franchement il va cartonner parce qu'il est bien pour un Street et de toute manière Street c'est des jeux de combat qui se vendent bien donc je préviens surtout pour ça le jeu va cartonner il va bien se vendre il va probablement bien se vendre sur PS4 parce qu'à peu près tout le monde a une PS4 alors que pas trop de gens encore ont une PS5 elle est relativement récente elle a été en pénurie pendant deux ans et elle coûte cher donc il y a des chances que le jeu se vende mieux sur PS4 que sur PS5 au moins au début en tout cas et ce serait dommage que les gens pensent qu'ils vont avoir la même version que les autres alors que très clairement c'est pas le cas c'est vraiment 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 pas le cas maintenant sachant que la machine a 10 ans c'est déjà une petite prouesse que ça marche dessus et le résultat est pas si horrible que ça c'est pas Cyberpunk typiquement Cyberpunk était vraiment une honte à ce niveau là mais sachez quand même que vous aurez pas exactement le même jeu que votre pote qui a une PS5 ou qui joue sur PC maintenant je suis curieux de voir ce que va donner le crossplay est-ce qu'on pourra crossplay avec des PS4 est-ce que ça va pas foutre un peu trop la merde est-ce que voilà ça c'est la question qui reste mais voilà sachez-le quoi ok est-ce que la version PS4 est convertible sur la PS5 alors a priori non quel vichus je ne crois pas en tout cas Capcom n'a pas communiqué là-dessus je ne crois pas que tu puisses acheter la version PS4 et profiter de la version PS5 le jour où t'en auras une tu dois devoir racheter le jeu à mon avis mais ça pour l'instant Capcom n'a pas communiqué dessus ça sera peut-être plus clair au moment où en fait ce qu'on peut faire c'est essayer de l'acheter ici et voir s'il nous dit que la version PS5 est dispo avec en général c'est écrit c'est une bonne question je vais vérifier alors on va prendre la version la moins chère qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça dit euh euh téléchargement automatique nécessite l'activation de la connexion PS4, PS5 pour jouer à ce jeu sur une PS5 il est nécessaire de mettre à jour votre système avec la version la plus récente hein ce produit vous permet de télécharger à la fois la version numérique PS4 et la version numérique PS5 non bah c'est bon ça confirme euh du coup non euh je retire ce que je viens de dire du coup bah j'ai vérifié ça valait le coup de vérifier visiblement si vous achetez le jeu sur PS4 ça vous donnera accès à la version PS5 c'est marrant parce que Sony avait dit qu'il voulait arrêter de le faire ça typiquement euh euh Sony avait annoncé que euh comment il s'appelle Horizon Forbidden West serait le dernier jeu le dernier jeu first party en tout cas à avoir le cross buy c'est à dire que vous achetez la version PS4 et vous avez la version PS5 qui vient avec ils avaient dit qu'ils voulaient plus le faire c'était l'année dernière quand même et que du coup il n'y aurait plus de jeu first party qui le ferait et qu'ils allaient inciter les éditeurs tiers à faire la même chose c'est à dire à arrêter de proposer les deux versions sur un seul achat mais bah il laisse encore le choix aux développeurs de faire ce qu'ils veulent visiblement et du coup Capcom a fait le choix de laisser les deux versions sur un seul achat c'est cool en vrai c'est cool euh et du coup bon bah dans ce cas là vous pouvez choper la version PS4 maintenant pour vous faire la main et vous dire je chopperai une PS5 quand je voudrais m'y mettre sérieusement et que je voudrais que ça arrête de ramer et que tout ça mais euh et ça vous coûtera à priori pas plus cher que le prix de la console donc ça c'est déjà cool ça c'est déjà cool en vrai c'est une bonne chose ça coûte quand même 70 balles c'est pas rien en fait je disais ça parce que j'ai dû j'ai dû rebrancher la PS4 pour télécharger la version PS4 de la démo je pouvais pas je pouvais pas la je pouvais pas la je pouvais pas la télécharger sur la PS5 ce qui était assez étrange 10 euros de moins bah a priori non si t'as les deux si t'as les deux versions en un seul achat c'est qu'elle coûte le même prix sur les deux plateformes ce serait pas logique autrement t'imagines il suffirait d'avoir une PS4 pour avoir la version PS5 10 balles moins cher ce serait bizarre tu vois ça deviendra compliqué avec tous les DLC ça par contre je suis curieux de voir aussi est-ce qu'ils vont maintenir puisqu'on parlait d'Horizon Forbidden West est-ce qu'ils vont maintenir la version PS4 longtemps sachant que la machine a déjà 10 ans et que le jeu a probablement existé pendant plusieurs années on rappelle que Street 5 qui est toujours joué en compétition est sorti en 2016 quand même donc il a 7 ans là il va sur sa 7ème enfin il a il vient de fêter 7 ans du coup est-ce que le jeu sera toujours maintenu sur PS4 dans 6 ans ou 7 ans j'ai un doute quand même je sais pas je sais pas il faudra voir effectivement mais en tout cas voilà ah oui il faudrait rajouter Geff dans la démo ben voilà c'était la version PS4 de Street 6 je tenais à vous la montrer parce que je trouve que c'est important quand même de savoir un peu à quoi s'en tenir et à quoi ça ressemble avant de avant de se dire on va l'acheter on va pas regarder il y a quand même 2-3 trucs à vérifier mais voilà il est en promo à 50 balles sur Amazon sur PS5 ah en version disque ouais c'est souvent le cas sur Amazon cela dit voilà bon c'était Street 6 on a pas terminé on a pas terminé parce qu'on a vu Street 6 c'est très bien moi à la base je voulais vous faire un stream découverte sur je vais d'ailleurs fermer le jeu là je voulais vous faire un stream découverte sur God of Rock qui vient de sortir cette semaine et que j'ai installé et que j'ai pas encore eu le temps de lancer donc ce serait bien qu'on se fasse un petit stream découverte sur God of Rock j'avais prévu un autre jeu aussi mais je sais pas si on aura le temps d'y jouer musique yes je sais pas si on aura le temps d'y jouer donc on verra bien on verra bien mais dans tous les cas je vais prendre une petite pause pour me rafraîchir me chercher un truc à bouffer et à boire et aller aux toilettes et quand je reviens d'ici 5 minutes on se fait un petit God of Rock qu'est-ce que vous pensez de ça ? à tout de suite une gemme indée il paraît il paraît on va découvrir ça je reviens dans 5 minutes et on joue à God of Rock après à tout de suite